M. José Lysier. Merci, merci pour ces paroles de bienvenue et je suis très heureux de me retrouver avec vous ce soir. Nous nous embarquons à partir de ce soir dans une véritable croisière, une croisière dans le livre de l'Apocalypse. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette croisière vous fait un petit peu peur. Parce que ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de l'Apocalypse et puis la télévision actuellement nous amoureux d'un certain nombre de reportages qui nous parlent de la fin du monde et même certains vont même jusqu'à préciser une date. Il est question de 2012 me semble-t-il. Alors qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'il ne nous reste plus que deux années de bonheur sur cette terre ou de malheur pour certains ? Ou bien est-ce que ceux qui prétendent pouvoir fixer la date de la fin du monde se trompent-ils ? D'ailleurs la question que l'on pourrait se poser aujourd'hui c'est peut-on connaître à l'avenir ? Et je crois que de toute éternité, depuis que le monde est bon, les êtres humains ont voulu connaître à l'avenir, savoir ce qui se passera demain, savoir ce que va devenir le monde. Mais pas seulement le monde, mais il y a des questions extrêmement pratiques. Si vous aviez su qu'il allait y avoir une crise économique comme celle que nous avons vécue ces dernières années, si vous aviez pu le savoir six mois à l'avance, certainement il y a un certain nombre de précautions que vous auriez prises pour éviter de vous retrouver devant parfois des situations un peu catastrophiques. Alors c'est un besoin naturel, normal du cœur humain, toute la question est se demander est-ce que c'est possible de connaître l'avenir ? J'aime l'histoire de Crésus, Crésus c'est le roi de Lydie, d'ailleurs il a laissé son nom à la postérité, on dit toujours « riche comme Crésus » parce que c'est probablement l'un des premiers rois de Lydie qui a accumulé une fortune aussi importante que celle-là. Et il avait un ennemi, un ennemi de toujours, c'était le roi de Perse, c'était Cyrus, roi de Perse. Et voilà qu'un jour Cyrus, pardon, Crésus décide de faire la guerre, de se battre contre le roi de Perse, mais comme il est de racine, je dirais, grecque et qu'il y a à Delphes un oracle qui permet de savoir si oui ou non c'est une bonne chose de prendre le risque de faire la guerre, voilà que Crésus s'en va à Delphes consulter l'oracle pour savoir s'il va gagner la guerre. Et bien, arrivé à Delphes, il rencontre bien sûr la pitonis de Delphes, c'est pas un petit peu trop fort, bon, ça va ? Si c'est pas confortable, dites-le, hein ? Ça claque. Ça claque de l'écho. Bon, je l'ai éloigné un petit peu de ma bouche, ça va peut-être bien comme ça. Oui. Parfait. Alors donc, il va consulter l'oracle de Delphes. À Delphes, il y a une pitonis qui est assise à côté d'une sorte de réchaud à barbecue d'il y a 2000 ans en arrière, et là-dessus, elle fait brûler certaines herbes avec des émanations qui fait qu'à un moment, elle entre en trance, elle dit un certain nombre de choses. Il y en a les prêtres qui sont prêts à expliquer et à donner le contenu de ces révélations. Et la réponse des prêtres tombe, va à la guerre car un grand empire sera détruit. Alors, Crésus, très encouragé par cet oracle, s'en va faire la guerre contre le roi de Thaïsse, contre ses révélations. Il attrape la tripotée de sa vie et il se fait battre à plein de coutures et il revient à Delphes demander des explications. Et lorsqu'il se met en colère et qu'il leur dit, mais enfin, je vous ai payé cher et je vous ai demandé de me dire si j'allais gagner la guerre, et vous m'avez dit, si tu pars à la guerre contre les Perses, un grand empire sera détruit, et voilà que j'ai été battu. Et les prêtres lui disent, mais l'oracle était exact. Nous avons dit effectivement qu'un grand empire serait détruit, mais nous n'avons pas précisé lequel. Alors, vous savez, il y a des prédiseurs de bonne aventure qui sont capables, comme cela, de pouvoir nous tromper. Mais est-ce que vraiment nous pouvons connaître l'avenir ? Il y a la divination, ça a toujours existé. Rien qu'aux États-Unis, il y a plus de 250 méthodes pour connaître l'avenir. Dans les années 1980, il y avait 10 000 astrologues professionnels et 140 000 voyants aux États-Unis, 42 millions de clients qui consultaient ces astrologues et ces augures, et un chiffre d'affaires en 1980 de 500 millions de dollars, soit un demi-milliard de dollars. Et puis, voilà qu'on a installé aussi dans un certain nombre de villes des appareils qui permettent d'entrer sa date de naissance, son nom, et un certain nombre d'informations pour permettre aux gens de connaître leur avenir. Et un journaliste s'est amusé à rentrer une date de naissance qui n'était pas la sienne et des informations qui n'étaient pas ses informations. Et, en fait, il avait pris la date de naissance d'Hitler, il avait pris le nom d'Hitler, et voilà le résultat qui en est sorti. Caractère gai, agréable, plein d'entrain, conciliant, coopératif, et volontiers porté à la plaisanterie. Il faut dire que ceux qui écrivent en ce moment sur le calendrier maya font d'excellentes affaires, parce qu'il est extrêmement difficile d'interpréter ce calendrier, et lorsque quelqu'un en donne une interprétation, eh bien, on peut à peu près le croire, parce qu'on n'a pas des moyens scientifiques pour pouvoir contredire ce qu'il dit. D'ailleurs, c'est une chose assez surprenante de constater qu'en ce moment, ceux qui parlent de la fin du monde, ce ne sont pas des religieux un petit peu illuminés. Pendant les siècles passés, c'était le cas, bien souvent c'était des gens religieux qui parlaient de la fin du monde, qui réponaient les gens contre la fin du monde, qui faisaient énormément de bruit autour, et là il se trouve que si vous allez par exemple sur une chaîne de télévision comme Canal T, qui produit un certain nombre de documentaires auxquels on peut faire relativement confiance, eh bien, c'est assez étonnant de voir que ce sont des gens qui ne semblent pas forcément être portés sur la religion, qui commencent à s'interroger sur la fin du monde, et qui commencent à s'interroger sur le monde dans lequel nous sommes. Pourquoi est-ce que le calendrier maya est si complexe ? Il est complexe parce que ce calendrier servait d'une part aux agriculteurs, mais d'autre part aussi, il servait aux prêtres de moyens de déterminer les dates des événements sacrés et du cycle agricole. Et comme la plupart des gens ne comprenaient rien à ce calendrier, les prêtres pouvaient le rendre hermétique à souhait, et décider quand ils voulaient qu'une date était une date historique ou avait une importance qu'elle porte. Les songes ont toujours un mystère pour l'homme qui a cherché à les interpréter, et aussi à découvrir l'avenir. Eh bien, dans cette catégorie de songes, il y a une catégorie particulière, ce sont les songes que l'on retrouve dans la Bible. Peut-être que si vous êtes familier de la Bible, connaissez-vous le songe, par exemple, de Joseph ou celui du roi Pharaon, qui à un certain moment voit sept vaches grasses, puis sept vaches maigres, et les sept vaches maigres dévorent les sept vaches grasses, ils se demandent quelle est l'explication, et Joseph, le tiseur de songes, va lui en donner l'explication, en lui disant qu'il s'agit de sept années d'abondance, suivies de sept années de disette, et il l'encourage même à faire des réserves pour ces années difficiles. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux songes ? Est-ce qu'elle donne une signification particulière aux songes et aux visions ? Dans le livre de Job, au chapitre 33, verset 14 à 18, il est dit ceci, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un gros fonds sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements, et met le saut à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Il est donc, il dit ici, que Dieu utilise des songes pour permettre aux êtres humains de connaître l'avenir, dans quel objectif ? Dans celui de le détourner du mal et de le préserver du péché. Quelles sont les conditions nécessaires pour qu'une prophétie soit véritablement une connaissance de l'avenir, par le moyen d'une vision ou d'une révélation intérieure ? La première raison, la première cause, c'est qu'il faut que nous ayons l'absolue certitude que rien ne permet d'envisager le déroulement des événements à l'avance. Si je vous dis, je vous fais une grande prophétie, demain matin le soleil va se lever, il ne faut pas être un prophète pour le dire, même si on s'appelle Élysée. Par contre, il faut être un prophète biblique. Ça n'a aucune valeur dans la mesure où il s'agit de quelque chose que nous savons qui se passe chaque jour. A posteriori, c'est-à-dire lorsque l'événement a eu lieu, l'exactitude avec laquelle les prédictions se sont réalisées. Ensuite, la preuve que les documents n'ont pas été modifiés après coup. À ce propos, je ne résiste pas à vous raconter l'histoire du gynécologue qui s'est occupé de mon épouse lorsque nous attendions notre premier enfant. Il passait pour être quelqu'un qui était vraiment absolument extraordinaire et qui pouvait prédire. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore ce que nous appelons les épographiques et il prétendait pouvoir prédire exactement ce que serait le sexe de l'enfant. Alors, quand ma femme est allée le voir, alors il m'a dit, ce sera un garçon. Alors, comment est-ce que vous pouvez être sûr que ce sera un garçon ? Comme c'était un ami de la famille, il a ri et puis il a dit, vous savez ce que je fais ? Eh bien, quand je dis à quelqu'un que ce sera un garçon, dans mon carnet, je note une fille. Et alors, lorsque l'enfant naît, si c'est un garçon, la femme dit, mais il est absolument extraordinaire, ce gynécologue, il a deviné le sexe de mon enfant. Mais si c'est une fille, alors bon, il demande un petit peu à la manière de Crésus des explications. Et alors, lui, innocemment, il ouvre son carnet, il dit, je vous ai dit un garçon ? Puis quand il regarde son panneau, tiens pourtant, dans mon carnet, c'est écrit une fille. C'est comme ça qu'il avait toujours raison. Eh bien, on ne prédit pas les choses après leur réalisation. Et puis, le dernier élément, c'est le but utilitaire et la valeur morale de la prophétie. Nous comprenons cela, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Et il est intéressant de voir qu'il y a un certain nombre de critères bibliques qui nous permettent de savoir si nous pouvons faire confiance aux prophéties. Amos, chapitre 3 et le verset 7, voici ce qu'il nous a dit. « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » En d'autres mots, la Bible est claire là-dessus. Dieu avertit à travers ses prophètes du sens des événements qu'il nous a. Deuxième texte, nombre au chapitre 12 et le verset 6, il est dit « Écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. » Troisième critère, 1 Corinthiens, chapitre 14 et le verset 32, un critère extrêmement important. Parce qu'il y a autour de nous une multitude de gens qui disent des choses contradictoires par rapport à la Bible. L'apôtre Paul dit ceci, « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. » En d'autres mots, un prophète qui parle de la part de Dieu ne peut jamais contredire un autre prophète qui a parlé de la part de Dieu. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Pour quelle raison ? Parce que, selon la Bible, les prophètes sont inspirés par le Saint-Esprit et s'ils le sont par le Saint-Esprit, Dieu lui-même ne se contredit pas. Dernier texte, Deutéronome, chapitre 18, verset 21-22, ça tombe sur le sens. Peut-être dira-tu en ton cœur, « Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dit ? » Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dit. C'est par audace que le prophète leur a dit. N'aie pas peur de lui. Voilà quatre critères qui nous permettent de voir un petit peu quelle est la manière dont la Bible envisage la prophétie. Alors, dans la Bible, vous avez deux livres, l'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament, qui sont des livres prophétiques. Le prophète Daniel, au 16e siècle avant Jésus-Christ, a fait une prédiction remarquablement précise de l'histoire du monde. On aura l'occasion de revenir dessus parce que cette prophétie de la Bible est tellement précise que vous pouvez prendre un dictionnaire, vous pouvez prendre des livres d'histoire et vous rendre compte que le prophète Daniel nous a donné véritablement l'heure juste. Le Nouveau Testament, avec le livre de l'Apocalypse, eh bien, Jean prolonge cette prédiction jusqu'au retour en gloire de Jésus. Donc, le prophète Daniel annonce essentiellement la première venue de Jésus et environ 60 ans après la mort de Jésus, le prophète Jean va parler des événements jusqu'à la fin du monde. En fait, lorsque nous lisons la Bible et les prophéties bibliques, nous pouvons dire que Dieu dirige le sens de l'histoire et que nous allons vers une échéance que Dieu maîtrise. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que lorsque nous ne savons pas où nous allons, c'est extrêmement important. Ça vous est déjà arrivé une fois ou l'autre de vous perdre, par exemple, lorsque vous conduisez votre voiture. Ma femme, bien souvent, me dit que je ne suis pas très, très correct lorsque je me perds, parce que comme la plupart des hommes, j'ai horreur de demander ma route à quelqu'un. Je suis persuadé que je le sais. Et elle rit tout doucement, parce qu'elle, elle ne se j'aime pas, elle s'arrête et peut dire, « Monsieur ou Madame, est-ce que vous pouvez me dire si je suis sur la bonne route ? » Et un homme, en général, trouve que c'est déchoir que de pouvoir poser une telle question. Et parfois, on s'enfonce, on s'enfonce dans son erreur, au lieu d'aller vers le nord, on s'en va vers le sud, et c'est lorsqu'on a fait au moins 50 kilomètres on finit par avouer que, bon, ben, on s'est trompé, alors tout le temps, on est obligé de changer de route. Dieu maîtrise l'histoire, Dieu maîtrise les événements, et il sait où nous allons, et il ne nous en a pas caché cette réalité. Quelle est l'époque de ces événements ? Eh bien, Jésus, dans Matthieu, chapitre 24, versets 32 à 33, prend une image toute simple pour expliquer la manière qui peut nous permettre de découvrir le sens des événements. Matthieu, chapitre 24, versets 32 à 33, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du filier. » Jésus dit ça après avoir donné un certain nombre de signes de son retour. Et il dit, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du filier. » Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche par la porte. Très intéressant. Tout à l'heure, il y a eu une discussion intéressante entre mon ami Daniel et quelqu'un dans la salle par rapport au réchauffement de la planète. Je crois que tu as même fait une prédiction que le mois de juin sera à moi particulièrement froid. On verra s'il est un vrai problème. Mais toujours est-il qu'il y a un certain nombre d'événements qui nous font réfléchir en ce moment. Et lorsque je rencontre des personnes qui ont un certain âge, vous savez, dans le nom, c'est pas comme ça. On se souvient de l'époque où il y avait tant de neige qu'il fallait faire attention pour ne pas toucher les fils électriques parce que le temps de neige était tellement important. Et puis, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui change. Le mois de janvier, on est entre 0 et moins 10 pendant pratiquement les deux mois. Et puis, on se rend compte que depuis un certain temps, il y a une sorte de réchauffement de la planète. Est-ce que ça a une signification ? Est-ce que ça fait partie de ces signes ? Comme par exemple, lorsque vous voyez les feuilles qui deviennent tendres sur les arbres, vous dites, tiens, l'été approche. Et je dis, de la même manière, lorsque vous verrez un certain nombre de signes, vous saurez que le fils de l'homme est proche à la porte. Quels sont ces signes ? Pouvons-nous véritablement dire que nous sommes entrés dans une période particulière ? Alors, avant de répondre à cette question, nous prenons un tout petit break de cela. Et puis, nous nous retrouvons dans trois minutes pour la suite de notre conférence. Alors, lorsqu'il dit que c'est un petit break, c'est pour lui, c'est pour nous. Je crois que si vous avez un petit besoin, nous sommes déjà bien, ou... on prononce. Ce petit break va permettre donc à Samuel et Léita de revenir et de vous proposer quelque chose qui est extrêmement essentiel, et Sébastien l'a dit tout à l'heure. On ne parle pas de l'Apocalypse comme on parle de Nostradamus. Et on ne veut pas oublier que celui que l'apôtre Jean a vu, et nous en avons une description extraordinaire, dans la première partie de l'Apocalypse, ce n'est plus du tout ce Jésus qu'il avait l'habitude de tellement connaître qu'on nous dit que le jeudi précédant la mort de Jésus, il était penché sur la poitrine de Jésus. C'était le plus jeune des apôtres, et il avait une relation très, très amicale, même affectueuse vis-à-vis de Jésus. Mais lorsque, une soixantaine d'années plus tard, dans la révélation de l'Apocalypse, il voit le Jésus victorieux, extrêmement à la manière des images de l'Ancien Testament représentant Dieu le Père, et bien nous avons là une image quasiment terrassante pour Jean, Jean en Père le souffle. Nous continuerons à parler de l'Apocalypse, mais ma charge, la charge que José m'a donné, c'est de vous ramener sans cesse à ce Jésus proche que Jean connaissait lorsque Jean était sur la terre. Et bien, je voudrais très rapidement vous rappeler une chose extrêmement intéressante. J'ai ici, dans le livre, justement, l'Évangile de Jean, j'ai comme un petit problème avec ce livre. Est-ce que ça convient bien ? Ça va, vous m'entendez ? J'ai l'impression que, par endroit, je ne m'entends pas. Ça va ? Très bien. Et bien, dans l'Évangile de Jean, vous avez une prédiction, non, une parole concernant l'avenir, mais pas un avenir lointain, un avenir extrêmement proche. Le Seigneur s'adresse à Pierre. Nous sommes à quelques heures de la mort de Jésus. Et les disciples sont inquiets. Inquiets véritablement concernant l'avenir. Une lecture attentive de l'Évangile de Luc, en particulier, mais aussi de Jean, montre cette sorte d'angoisse. Qu'est-ce qui va arriver ? Et Thomas, lui-même, à un certain moment, lorsque Jésus décide de quitter le nord de la Galilée et de descendre en Judée, et bien, il dit aux autres, « Allons mourir avec lui ». Il y avait de l'angoisse chez eux, d'autant plus qu'à un certain moment, il y a l'inimaginable qui arrive. Judas prit le morceau que lui tendit Jésus. Il sortit aussitôt, et il faisait nuit. Une écriture extraordinaire de l'apôtre Jean, car il faisait nuit dans son... À l'extérieur, il faisait nuit aussi dans son cœur. Alors, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. » Tel est le regard de Jésus sur un événement qui, aux yeux humains, est un échec totalement complet. Et il dit cela un jeudi soir, nous ne savons pas trop à quelle heure, c'était dans la nuit, mais mettons qu'il était à peu près 20 heures, il dit cela alors que, à peine plus de 12 heures plus tard, il va être crucifié, abandonné de tous. « L'heure est venue, dit-il, maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. » On ne voit pas de gloire. En tout cas, nous avons tellement l'habitude de glorifier le Seigneur à travers cette démonstration de l'amour sur la croix, que nous oublions que si nous étions à l'époque, on ne dirait pas du tout que c'est une gloire, que de voir cet homme extraordinaire finir aussi mal, et on le verra être cassé, on descend un corps cassé, un cadavre, qu'on va rapidement, avant le début du sabbat, juste mettre là, quelque part dans une tombe, ça, Dieu est glorifié, tel est le regard prophétique. Qu'il ne s'arrête pas à ce qui est immédiat, mais qu'il voit ce qui va venir. Néanmoins, Pierre, comme les autres, ne comprend pas, en disant, « Mais pourquoi je ne puis pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus lui dit, « Tu donneras ta vie pour moi ? » En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois. » Une annonce absolument catastrophique. Cet homme qui aimait Jésus et Jésus lui dit, « Voilà ce que tu vas me faire. » Et pourtant, aussitôt après, il lui dit, et il dit à tout le monde, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Vous savez, mes amis, si j'étais à la place de Pierre, j'aurais aimé, le lendemain, ce vendredi malheureux, pour ceux de l'État, de me souvenir de cette parole, en le voyant, là, sur la croix, complètement cassé, brisé, mourant, de dire, « La Père, tu me demandes quelque chose d'absolument difficile, mais je veux manifester ma foi. Je ne veux pas laisser mon cœur se troubler. » Hélas, ça ne fut pas le cas. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, je me suis retrouvé moi-même dans ce genre de situation. J'ignore ce que vous vivez, j'ignore quels sont les bonheurs ou les malheurs, les problèmes que vous pouvez connaître maintenant, ou les telles choses que vous espérez pour l'année prochaine ou pas, ou pour dans 5 ans. Je vous invite à fixer les yeux sur le maître. Je vous invite à le regarder tel qu'il est, car il n'a pas changé. En tout cas, le texte nous dit la veille de la mort de Jésus. Il pouvait dire, sachant que ça allait être une catastrophe et que l'un des apôtres les plus importants allait le renier, il pouvait dire que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Et l'Apocalypse va nous dire ce que Jésus avait prédit. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais vous préparer une place et que lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous propose donc de continuer et terminer cette pause de respiration pour José Vizé par ce chant, si vous le connaissez. en tout cas, je crois qu'on nous propose d'y revenir régulièrement pour que l'envie de connaître l'avenir ne nous fasse pas oublier l'essentiel d'avoir les yeux sur le maître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et je te remercie d'avoir accepté de me présenter Apocalypse. Vous savez, dans notre esprit, Apocalypse, ça signifie catastrophe. Quand vous avez deux avions qui s'écrasent, eh bien, les journaux titrent c'est l'Apocalypse. Pourquoi est-ce qu'on emploie ce mot pour désigner une catastrophe? Est-ce que le mot Apocalypse veut dire catastrophe? C'est surprenant parce que le mot en original, bref, Apocalypse, signifie un dévoilement. une révélation. D'ailleurs, la version anglaise a gardé le sens de la révélation. Le livre Apocalypse en anglais s'intitule Révélation, la révélation de la personne de Jésus-Christ. Vous savez, on aborde une chose extrêmement intéressante ici, c'est que que vous soyez croyant ou non, le monde dans lequel nous sommes est un monde dans lequel depuis des millénaires cohabitent le bien et le mal. Dites-moi, quand vous faites une bêtise une fois et que vous envoyez les conséquences, la deuxième fois, si vous recommencez, eh bien, les conséquences seront les mêmes. Au bout de la troisième fois, vous finissez par vous rendre compte que votre comportement a besoin d'être modifié si vous voulez pouvoir vivre normalement. Or, depuis des millénaires, l'être humain n'a pas compris encore ce que c'est que de choisir le bien plutôt que le mal. Qui d'entre nous a du plaisir à voir nos jeunes de 19, 20 ans s'en aller en Afghanistan et sauter sur des mines ? Qui a du plaisir à voir cela ? Personne d'entre nous. Et pourtant, ça fait partie de notre réalité. Qui a du plaisir à voir des dizaines, des centaines, des milliers de gens, jour après jour, mourir à cause de la violence de l'humanité ? Est-ce que toute cette violence du siècle dernier, s'il y a un siècle qui a été le siècle de la violence, c'est bien le 20e siècle ? Première guerre mondiale, un million de morts. Deuxième guerre mondiale, 50 millions de morts. pour toute la population du Canada. On n'a toujours pas compris. Alors, ne me dites pas, si vous n'êtes pas croyant, qu'il n'y a pas une sorte de situation ici incompréhensible dans laquelle les leçons de la vie ne nous servent absolument pas. génération après génération, nous recommençons les mêmes bêtises. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière ces comportements une force, une force qui nous pousse parfois à faire des choses qui soient contraires au bon sens d'un. ? Eh bien, c'est ce que dit la Bible. La Bible dit qu'il y a un combat entre le bien et le mal. Il y a deux puissances qui s'affrontent, Dieu d'une part et son ennemi, le diable, Satan. Et bien sûr, ça nous pose toute une multitude de questions. Est-ce que Dieu a créé le mal ? Est-ce que Dieu a créé Satan pour mettre un petit peu plus d'ambiance dans notre ville tous les jours ? À quoi ça sert ? Eh bien, nous avons essayé de répondre à cette question. Nous ne pouvons pas répondre à toutes ces questions seulement ce soir. Le livre de l'Apocalypse est donc la révélation, la révélation de la personne de Jésus-Christ. Qui est Jean ? Jean est un disciple de Jésus. Daniel nous l'a rappelé il y a quelques instants. C'est l'auteur de l'Évangile, l'auteur de trois lettres et aussi l'auteur du livre de l'Apocalypse. Il est mort aux environs des années 96-98 après Jésus-Christ. Jésus est mort dans les années 30 et nous sommes donc à peu près à une soixantaine d'années après la mort du Christ. Quand on sait que la longévité à cette époque-là, que l'espérance de vie est de l'ordre de 40-45 ans, eh bien, quelqu'un qui a vécu 60 ans après la mort de Jésus a vraiment eu une longue vie. Jean, originaire de la Palestine, que vous avez sur l'extrémité droite de l'écran, ce que vous avez ici, c'est l'Empire romain, probablement le plus grand empire qui ait jamais existé. D'ailleurs, les Romains appelaient la mer méditerranée, marraient notre sombre, ce qui veut dire notre mer, parce que leur royaume s'étendait tout autour de la Méditerranée. Vous reconnaissez l'Italie ici, vous reconnaissez la France, l'Espagne, la région du Maroc, de l'Algérie, l'Égypte ici, Israël, la Turquie, la Grèce à côté, et ça va jusqu'en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, c'est un empire immense. Et là, à l'extrémité de l'Empire, Jésus est né, à l'extrémité de l'Empire, donc, va naître également Jean, qui sera le témoin de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, et qui va répondre à une question fondamentale. 60 ans après la mort de Jésus, est-ce que on a misé sur le mauvais cheval ? Est-ce qu'on s'est trompé en croyant que le Christ était véritablement le Messie ? Jean va être déporté sur une île, une île qui se trouve dans la mer Végée, entre la Grèce et la Turquie actuelle, et cette île, l'île de Patmos, sera l'île où il passera les dernières années de sa vie. Pourquoi est-ce qu'il est déporté là ? Parce qu'il est le dernier, probablement le dernier témoin vivant de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et on l'a envoyé là-bas pour le faire taire. Mais il ne va pas se taire. Il va parler d'une manière particulière et il va écrire le livre de l'Apocalypse. Il le précise lui-même dans le chapitre 1er, au verset 1er, jusqu'au verset 3, que Jésus lui-même lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt car le temps est proche. Donc, Jean lui-même nous dit quel est le but de son livre. Le but de son livre c'est de montrer les événements qui vont se produire jusqu'au retour de Jésus. Alors, quand vous lisez l'Apocalypse, probablement, vous devez avoir cette réaction « Je n'y comprends rien ». Ça se massacre à longueur de page, du sang jusqu'au mort des chevaux et puis les gens qui se font brûler, les gens qui meurent avec toutes sortes de maladies. Mais qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que nous pouvons dire que c'est une révélation ? En quoi est-ce qu'une histoire aussi catastrophique et catastrophiste peut-elle être une réponse d'espérance ? On va le découvrir ensemble. et si vous dites que vous n'y comprenez rien, c'est de la faute au singe de Dieu. Est-ce que vous saviez que Dieu a un singe ? Bon, c'est une manière de parler. Il y a quelqu'un qui évite toujours ce que Dieu fait. Nous en avons parlé tout à l'heure, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est le diable qui essaye de faire quelque chose qui ressemble un peu à la volonté de Dieu mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Dites-moi, si je vous offrais aujourd'hui un billet de 99 dollars, est-ce que vous l'accepteriez ? Non, parce que vous savez que ça n'existe pas. Personne n'accepterait de la monnaie d'un billet de 99 dollars. Ça n'existe pas. Pour que vous acceptiez un faux, il faut qu'il soit proche de la vérité. Vous n'arrivez pas à distinguer un vrai billet de 100 dollars d'un faux billet de 100 dollars. En général, peut-être les banquiers peuvent mieux le faire ou on peut le faire avec des rayons qui permettent de voir à travers le papier mais pour le commun des ventaires, vous n'arrivez pas à faire la distinction. Lorsque le diable imite Dieu, eh bien, il fait les choses de telle manière que ce singe de Dieu vraiment réussit à tromper la majorité des gens. Ah, je l'aime cette personne. Ce singe intellectuel, je le trouve formidable. Il me plaît énormément. Et le diable c'est vraiment le singe de Dieu. Prenons quelques exemples. Le sacrifice de Jésus. Lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que la Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël offrait des sacrifices pour le pardon des péchés. Eh bien, lorsque Jésus va venir, vous connaissez cette parole de Jean le Baptiste qui le lendemain voit Jésus venir à lui et qui dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du mort. Pourquoi dit-il l'agneau de Dieu ? Jésus ne ressemblait pas à un petit mouton. Mais il faisait tout simplement allusion au fait que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on offrait un animal, c'était la préfiguration de la venue de Jésus-Christ qui venait mourir comme le sauveur de l'humanité. En d'autres mots, et ça c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre, Dieu ne nous demande pas de faire des sacrifices pour lui. Dieu ne nous demande pas de nous sacrifier pour lui. C'est Dieu qui se sacrifie pour vous et pour moi. et ça c'est totalement à l'inverse de la pensée païenne de l'époque de Jésus et de toute l'histoire de l'humanité. Toute la pensée païenne tourne autour de l'idée que lorsqu'il y a une catastrophe, il faut faire des sacrifices pour apaiser la colère des dieux. La Bible nous dit exactement le contraire. C'est Dieu qui vient et qui meurt à notre face. Comment est-ce que le diable a singé Dieu dans ce domaine ? Eh bien, j'aurais pu prendre d'autres exemples mais j'aime beaucoup la ville de Pédra en Jordanie pourquoi ? Parce que c'est une ville absolument extraordinaire taillée dans l'Europe. Vous voyez ici une immense cathédrale. Lorsque vous regardez la grandeur des gens qui sont devant la cathédrale, vous imaginez l'immensité de ce bâtiment. Or, ce bâtiment a été construit aux ciseaux et aux marteaux. Toute cette pierre a été taillée dans le rocher que vous voyez ici et il y a une cathédrale à l'intérieur. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et lorsque vous allez à Pétra, si vous avez l'occasion de vous y rendre, en tout cas, si vous allez en Jordanie, n'hésitez pas à aller visiter Pétra. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais lorsque vous allez au centre de cette ville très ancienne, eh bien, vous avez une espèce de table de pierre et un escalier ici. Et savez-vous à quoi cela servait ? Eh bien, cela servait à faire des sacrifices humains. Très intéressant. D'ailleurs, vous savez qu'à un moment, la Bible parle d'un homme à qui Dieu est en sacrifice humain. Il s'agit d'Abraham. Vous savez, c'est d'Abraham «rends ton fils, ton unique » et puis il va l'offrir en sacrifice. Et vous savez, lorsque vous connaissez l'histoire d'Abraham, il vient de quel pays, Abraham ? Je me tourne vers mon théologien que j'aime bien, à Daniel. Lorsque vous avez besoin d'informations sérieuses sur la Bible, adressez-vous à Daniel, vous ne pouvez pas vous tromper. Il vient d'Irak, c'est un Irakien. Il vient même de la ville de Bossoul. Et en fait, cet homme a l'habitude de ces comportements païens dans lesquels on offre son enfant en sacrifice. Et voilà que au milieu de la nuit, il entend Dieu lui dire «Va offrir ton fils en sacrifice. » Dites-moi, si ça vous arrivait cette nuit, est-ce que vous enriez un couteau et que vous alliez offrir votre enfant en sacrifice ? Bien sûr que non. Abraham trouve ça parfaitement normal parce que c'est dans sa culture, dans sa culture païenne. Et Dieu va utiliser justement cet élément extrêmement fort, puissant pour faire comprendre à Abraham que ce n'est pas son objectif. Et lorsqu'il est sur le point de tuer son fils, l'histoire est extrêmement dramatique que un ange lui retient la main. Dieu lui dit « Mais enfin, Abraham, comment tu peux imaginer que moi, le Dieu d'amour, le Dieu de la miséricorde, comment ai-tu pu imaginer que je te demande de tuer quelqu'un pour moi ? » Et à ce moment, Abraham voit là dans les puissons un animal. Et Dieu lui dit « Offre cet animal en sacrifice. C'est un substitut. » Et Dieu, lorsqu'il demande au peuple d'Israël de faire des sacrifices d'animaux, il leur dit « Cet animal représente mon fils sans péché, innocent qui meurt pour des coupables. Et il n'y a pas plus innocent qu'un agneau. Un agneau ne fait pas à la personne. Mais l'être humain, inspiré par le diable, a fait une fausse monnaie à la place et nous fait croire encore aujourd'hui au XXIe siècle que si on veut plaire à Dieu, il faut faire toutes sortes de restrictions à notre propre vie, il faut faire toutes sortes de sacrifices. prenez un autre exemple, celui de l'adoration du soleil. Dans la Bible, Dieu avait donné un enseignement très très clair. Excusez-moi, je vais revenir en arrière sur le texte. Dans Deutéronome chapitre 17, et je ne l'irai pas tout le texte parce que nous n'avons pas le temps de le faire, mais il dit « Si quelqu'un au milieu d'Israël s'en allait vers d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux, ce n'est point là parce que j'ai commandé dit Dieu. » Dieu insiste beaucoup pour que l'homme n'adore pas la création mais adore le créateur. Et vous savez ce que Satan a fait ? Le singe de Dieu, eh bien, cette presse que vous avez ici appartient à la rente du palais d'Akhenaton. Et vous voyez le pharaon Akhenaton ici, il a dans ses deux mains des bases de libation, il vient offrir une offrande à qui ? Sommeil. Vous reconnaissez ce dieu ? C'est le dieu-sommeil. Derrière, Pharaon se trouve sa femme. Si elle est petite, ce n'est pas parce qu'elle était de petite taille mais c'est comme cela que les Égyptiens représentaient la différence entre l'homme et la femme et derrière eux, si on avait continué l'image, il y a leurs deux enfants, ils sont en train d'offrir des actions de grâce au soleil. Dieu dit adore le créateur « Satan subtilement nous dit adore la créature ». Le singe de Dieu décidément est très subtil et d'ailleurs lorsque Dieu va utiliser la prophétie, Satan va tourner les choses à son avantage. Il va lancer ce que l'on appellera le style prophétique, apocalyptique. Qu'est-ce que c'est que le style apocalyptique ? Eh bien, depuis les années 150 avant Jésus-Christ jusqu'à environ l'année 100 après Jésus-Christ, c'est un style de littérature qui a existé pratiquement dans le monde connu à l'époque. Et vous avez l'apocalypse de Pierre, l'apocalypse de je ne sais plus qui encore, une multitude d'apocalypse écrits par des gens qui puisaient des noms dans les temps anciens et spécialement dans l'Ancien Testament pour donner du crédit à leur texte. Et dans ce foisonnement, c'est sûr que le livre de l'apocalypse a risqué de disparaître avec le reste. Parce que la réaction à son époque a été certainement celle que nous avons aujourd'hui. Lorsque vous regardez le nombre d'églises chrétiennes qu'il y a autour de vous, la tentation, c'est de se dire « Mais où est la bonne de là-dedans ? » Et lorsque vous vous trouvez dans cette situation, vous aurez tendance à dire « Ben écoutez, moi je vais vivre ma petite vie à ma manière et puis les autres, ben qu'ils se débrouillent à leur manière également. » Alors ce style apocalyptique était censé apporter une connaissance du passé, du présent et de l'avenir. Et le foisonnement de ces apocalypses va semer la confusion dans les esprits. De la même manière que les sacrifices humains et les sacrifices où on a le sentiment qu'il faut apaiser la colère de Dieu, c'est substituer au projet d'amour de Dieu de la même manière pour l'apocalypse. C'est ce qui s'est passé. Et il y a aussi d'autres éléments qui vont jouer. Vous savez, si vous n'avez pas la clé qui vous permet d'ouvrir la bonne porte, vous risquez fort de vous retrouver à l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a parmi nous des musiciens, des gens qui connaissent un petit peu la musique, qui savent ce que c'est qu'une portée ? Si je mettais, oh, j'aurais peut-être dû le mettre ici sur l'écran, si je mettais une portée de cinq lignes et que sur la troisième ligne je mettais une noire, une note noire, quelle serait la valeur de cette note ? Pouvez-vous me le dire ? Attention, si vous êtes bon musicien, alors on est plus, on est théologien et musicien en même temps ? comme le chien dans la musique. Alors, pourquoi est-ce que ça ne correspond à rien ? Je ne sais pas comment l'interpréter, je n'ai pas la clé. Voilà, voilà. Et il faut qu'au début de ces cinq lignes, je mette une clé, soit une clé de sol, soit une clé de fa, et alors, à ce moment, la note va prendre une signification. Si vous n'avez pas la clé, ça ne signifie rien du tout. Et lorsque vous lisez l'Apocalypse, si vous n'avez pas la clé d'interprétation du livre de l'Apocalypse, ce livre ne signifie absolument rien. Pourquoi est-ce que l'apôtre Jean va utiliser le symbole ? Pourquoi l'apôtre Jean va utiliser un langage symbolique et n'a-t-il pas dit les choses de manière claire et évidente ? Eh bien, la première raison, c'est que dans la mentalité hébraïque, le symbole remplace l'image, remplace l'iconographie. Je vais prendre un petit exemple pour souligner cela. Je crois que c'est un des frontons de la cathédrale de Poitiers. Et sur ce fronton de la cathédrale, vous pouvez voir un certain nombre de saints bibliques qui sont représentés. Au Moyen-Âge, les gens, la majorité des gens ne savaient pas lire. Alors, ils lisaient la Bible à travers les images qui étaient reproduites sur les cathédrales. Tenez, on va faire l'exercice ensemble si vous le voulez bien. Est-ce que vous pourrez nous dire de quoi il s'agit ici ? Que représente cette scène ? Eh bien, dans quelques minutes, vous allez voir que c'est clair comme de l'eau de roche. Allez, on fait l'expérience ensemble ? Alors, vous avez ici trois personnages. Un premier personnage, un autre qui a perdu sa tête, mais il n'a pas perdu la tête parce que le sculpteur l'a fait ainsi, mais c'est... il a subi des ans liréparables outrages, comme on dit. Troisième personnage, il lui manque la tête également, mais ici, vous avez un quatrième personnage à qui il manque aussi la tête. Mais par contre, vous remarquez une chose, c'est qu'au-dessus de sa tête, il y a comme une petite arche qui fait qu'il n'y a pas de place pour sa tête. Vous êtes d'accord ? Ceux-là, normalement, les trois ici avaient une tête. Celui-ci a une sorte de couronne sur la tête. Ça commence à vous dire quelque chose ? Trois hommes avec une couronne sur la tête. Alors, on va un petit peu plus loin pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, ce monsieur qui est ici, qui est assis sur un drone, moi, je ne le vois pas bien parce que je suis trop près, mais il est assis sur son drone, il n'a pas de tête, mais par contre, il y a deux, D-E-U-X, deux têtes, l'une à gauche et l'autre à droite. Vous le voyez ? Et vous remarquez une chose ? Un des visages est tourné d'un côté et l'autre visage est tourné de l'autre côté. Connaissez-vous un personnage brusé qui avait deux visages et qui a reçu à un certain moment trois personnages que l'on appelle des rois ? Ça vous dit quelque chose ? Alors, il faut que vous parliez fort parce que je suis sauf et j'ai beaucoup de mal à vous entendre. D'ailleurs, si une fois ou l'autre vous me parlez dans la salle et que je ne vous réponds pas, ce n'est pas parce que je le fais exprès, c'est tout simplement parce que je ne vous aurais pas entendu. Alors, vous me touchez sur le pôle et comme ça, je vous raccoulerai. Alors, je referme ma parenthèse. Donc, vous connaissez dans la Bible l'histoire qui ressemble à ça ? Ah, intéressant ! Intéressant, oui. Hérode ? Oui, Hérode. Eh bien, imaginez que vous soyez au Moyen-Âge et que vous passez devant cette cathédrale avec votre enfant de six ou sept ans qui ne sait pas lire, qui ne peut pas lire la Bible et puis qui vous dit « Mais papa, qu'est-ce que ça représente ? » Et que vous lui dites « Eh bien, tu vois, les trois personnages qui sont ici, l'un transporte de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Ce sont des mages qui sont venus d'Orient pour venir rendre visite au roi des Juifs, à Jésus qui était né. Et ils sont allés au palais du roi Hérode. Et quand ils sont arrivés au palais du roi Hérode, le roi Hérode était quelqu'un qui ne voulait, qui avait terriblement peur qu'on lui prenne sa place. Et quand ils disent à Hérode « Où est le roi qui doit naître ? » Hérode prend peur. Hérode leur dit « Allez le chercher. Et quand vous l'aurez trouvé, vous viendrez me dire « Et moi aussi, j'irai l'adorer. » Une face d'Hérode. Mais le texte de la Bible ajoute qu'il n'avait pas l'intention d'aller adorer Jésus, mais qu'il avait l'intention de l'assassiner. Très intéressant, n'est-ce pas ? L'image ici est en train d'apprendre à l'enfant l'histoire de la Bible. Mais à l'époque, de Jean, on ne pouvait pas faire cela. Pour quelle raison on ne pouvait pas le faire ? Parce que, dans l'Exode, chapitre 20, il y a un commandement qui dit « Tu ne te feras point d'image, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux pour battre la terre, tu ne te prosterneras point de mortelle et tu ne les serviras pas. » À cause de cela, eh bien, vous trouvez très, très peu d'images et de peintures dans les synagogues de Jésus. Deuxième raison, ce sont les contraintes de l'Exode. Si on a mis Jean sur l'île de Patmos, c'est justement pour qu'il arrête de parler de Jésus. Or, s'il commençait à écrire des lettres dans lesquelles il dit « Jésus est ressuscité, Jésus revient bientôt, prenez bourrage, n'ayez pas peur des Romains, etc., etc., la censure aurait lu cela et puis il l'aurait brûlée et ses lettres ne seraient jamais arrivées à destination. » Par contre, quand il utilise un langage symbolique, qu'il parle de monstres à douze têtes, qu'il parle d'animaux qui se mangent les uns des autres, d'une femme qui est poursuivie par un dragon et ce dragon lâche comme une sorte de fleuve derrière cette femme qui s'enfuit dans le désert, etc., etc. Lorsque la censure ouvre cela, ils se disent « Pauvre Jean, pauvre Jean, il a probablement mangé trop de poutine hier soir, il a fait de mauvais rêves et on laissait passer le texte. » Voilà l'intérêt qu'il y a donc à écrire le livre de l'Apocalypse dans un langage codé. Mais encore une fois, pour revenir à la notion de clé, si vous avez la clé, vous pouvez comprendre. Mais si vous n'avez pas la clé, ça reste pour vous quelque chose de difficile à comprendre. On peut faire un parallèle avec les paraboles de Jésus. À un moment, c'est un cours où ils disent « Mais Seigneur, pourquoi tu leur parles en parabole ? Pourquoi tu leur parles les choses ? » Ouvertement, il dit « Je parle pour que ceux qui ont des oreilles pourront entendre, entendre. » En d'autres mots, et Jésus le dira dans d'autres mots, à un autre moment, il dira « Ne jetez pas vos perles aux poursos. » Vous savez, ce n'est pas parce que le salut est gratuit que le salut est bon marché. Ça ne veut pas du tout dire la même chose. Le salut en Jésus-Christ est gratuit. Mais le salut en Jésus-Christ a coûté énormément à la divinité parce que Jésus est venu mourir pour nous. Et lorsque Jésus parle, il parle en parabole de manière à ce que ce soit ceux qui ont le sens du spirituel, qui ont le désir d'aller plus loin, comprennent véritablement ce qu'il est en train de dire. Alors, il y a trois types d'interprétations par rapport au livre de l'Apocalypse. Écoute, ma montre, il faut que tu me dises à quel moment je dois m'arrêter. Ok, merci. Il y a ceux qui disent que le livre de l'Apocalypse ça concernait l'époque de Jean, ça ne nous concerne pas. C'est ce qu'on appelle l'interprétation prétériste. Et puis, il y a ceux qui disent le livre de l'Apocalypse c'est pour le futur, le futur extrêmement éloigné. Et ça ne nous concerne pas. Et puis, il y a une troisième interprétation, c'est ce que l'on appelle l'interprétation historique continue, c'est-à-dire celle qui consiste c'est-à-dire celle qui consiste à découvrir tout au long de l'histoire, lorsque les événements se réalisent, que véritablement, l'apôtre Jean a été un prophète de Dieu et qu'il nous a révélé la vérité. C'est cette troisième interprétation que j'aime, celle de l'interprétation historique continue et qui donne une signification de l'Apocalypse pour chacun d'entre nous. quelques règles à respecter pour comprendre le livre de l'Apocalypse. La première chose, ne pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. C'est une grande tentation que nous avons. Nous avons des dadas, nous avons des sujets que nous aimons bien, nous avons envie de faire dire au texte un certain nombre de choses, alors nous utilisons le livre de l'Apocalypse pour lui faire dire ce qu'on a envie de l'entendre dire. Gardons-nous de cela. Il faut aussi garder la même signification au même symbole. Vous ne pouvez pas dans un texte de l'Apocalypse dire que la femme représente, je ne sais pas, disons, l'Église. Et puis dans un autre texte dire que la femme représente la guerre. Et puis dans un autre texte dire que la femme représente le péché. Si chacun donne une signification qu'il veut au texte, on ne fait qu'embrouiller les choses. Mais si nous gardons à chaque symbole sa signification, à ce moment, nous commençons à y voir un peu plus clair. Un troisième élément qui me paraît fondamental, c'est de ne pas appliquer notre structure de pensée cartésienne à la pensée hébraïque. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous savez que c'est à l'époque de Descartes qu'on en a parlé de la raison, la méthode de la raison. Et qu'on a commencé à structurer en quelque sorte de manière claire la manière de s'exprimer, la manière de construire les choses. Je me souviens lorsque j'étais enfant, j'avais peut-être 5 ans ou 6 ans, c'était l'une de mes premières rédactions. On avait fait une sortie avec l'école, un pique-nique. Toute la journée, on était parti. Et alors, la maîtresse avait demandé à chacun d'entre nous dans la classe de raconter les événements. Alors, bon, qu'est-ce que j'allais dire ? Je n'avais pas l'habitude de faire des rédactions, c'était ma première. Alors, j'ai dit, on est revenus, on était très fatigués. Ça, ça m'avait frappé. Après, je me suis dit, c'est un peu court, il faut dire autre chose. Alors, je me suis dit, il a fallu se lever le bonheur ce jour-là. Ils avaient peur de ne pas me réveiller. Et puis, je me dis, il manque encore quelque chose. Ah ben, on s'est bien amusé. Et vous comprenez ce qui se passe. Au fur et à mesure que les idées viennent, je les mets sur le papier et j'étais tout fier de mon chef-d'oeuvre. Je croyais que j'allais avoir le prix bon court. Maintenant, il y a une rédaction. La maîtresse m'a dit, écoute, José, il faut être de l'ordre dedans. On commence d'abord dans les événements les plus anciens et ensuite, on organise sa pensée. Il y a une introduction, il y a un développement, il y a une conclusion. Mais vous avez des cas, des cas vécu, des siècles après l'apôtre Jean. La pensée hébraïque ne fonctionne pas de la même manière. La logique hébraïque n'est pas celle qui est la nôtre. Alors, si nous utilisons notre structure de pensée et que nous la laquons sur le texte biblique, nous risquons de lui faire dire un certain nombre de choses qu'il ne dit pas. Et à l'image que j'aime utiliser, j'aime dire que la pensée hébraïque avance par vagues successives. Et vous savez, lorsque vous avez eu l'occasion de vivre auprès de la mer et que vous avez vu la marée qui monte, vous remarquerez que les vagues, au fur et à mesure, chacune des vagues va un petit peu plus loin. Chacune des vagues couvre un peu plus la plage jusqu'à ce que l'on arrive à la marée haute. En d'autres mots, chacune de ces vagues a une signification pour arriver jusqu'à la marée haute. Ensuite, lorsqu'il y aura la marée basse, eh bien, ce sera la même chose. Les vagues iront de moins en moins loin jusqu'à ce que les rochers commencent à apparaître et qu'on soit à la marée basse. La pensée hébraïque fonctionne un petit peu selon le même principe. Chaque chapitre va venir renforcer ce que le chapitre précédent a dit. Et de cette manière, au fur et à mesure que vous avancez, vous découvrez de nouveaux éléments, vous les ajoutez à ceux que vous connaissez déjà et petit à petit se forment une connaissance solide du sujet. Dernier élément, laisser au texte le souhait de s'interpréter lui-même. L'écriture interprétera ou expliquera correctement l'écriture. Nous devons veiller à ne pas faire une interprétation personnelle, ce qui veut dire ne pas sentir un texte hors de son contexte et comme disait l'un de mes professeurs pour en faire un prétexte. Nous devons réunir tous les passages concernant un même sujet et identifier le fil conducteur qui relie ces différents textes. Prenons un exemple tout seul. Dans Daniel, chapitre 7, verset 1 à 3, il y a un texte qui dit « Les quatre grands animaux sortirent de la mer. » Voilà, je regardais pendant ma vision l'octurne et voici « Les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer et quatre grands animaux sortirent de la mer différents l'un de l'autre. » Vous savez pourquoi ? C'est quoi ces animaux ? C'est quoi les quatre vents des cieux qui font irruption sur la grande mer ? Vous savez, si vous me demandez, j'ai beaucoup d'imagination et je peux vous raconter n'importe quoi. Mais si je m'appuie sur la Bible, alors à ce moment, je ne peux pas vous raconter n'importe quoi. Alors, que représentent les animaux dans cette prophétie ? Daniel, chapitre 7, verset 17 et 23, nous donne l'explication. Ce sont des rois ou des royaumes. Daniel, 7, verset 17, ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. C'est la Bible qui s'explique elle-même. Et vous comprenez toute la différence avec Nostradamus, avec Saint Malachie, avec tous ceux qui se disent connaisseurs de l'avenir. Nous avons ici des textes bien clairs. Daniel, 7, verset 23, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Alors, que représente la mer ? Eh bien, l'Apocalypse, chapitre 17, et le verset 15, nous permet de le savoir, des peuples, des foules, des nations et des langues. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. La Bible s'interprète elle-même. Et vous comprenez tout de suite l'importance d'un premier élément qui consiste à avoir une excellente connaissance de l'ensemble de la Bible pour ne pas commettre des erreurs lorsqu'on essaye de comprendre le livre de l'Apocalypse. On reviendra sur cela. On vous donnera les clés nécessaires pour que vous puissiez le faire. Et puis, pour conclure, j'aime bien cette formule, l'Apocalypse ne se lit pas. L'Apocalypse est celui-ci. Tous les autres livres de la Bible, vous pouvez les lire, peut-être à part le livre de Daniel, vous pouvez les lire comme vous lisez un roman, en commençant la première page jusqu'à la dernière. Mais lorsque vous lisez l'Apocalypse, laissez-vous pénétrer par l'Apocalypse comme si c'était une peinture. La première chose, ne vous mettez pas trop loin de cette peinture parce que vous ne pourriez pas en discerner le sens. Par contre, si vous venez coller votre nez contre cette peinture, vous n'en verrez pas grand-chose de plus. Il faut être à une bonne distance. Et ces deux images sont prises de la même image que vous allez voir maintenant. C'est de Claude Monet, un peintre que j'aime beaucoup. C'est un champ de tulipes, probablement de Hollande. Eh bien, dans cette peinture impressionniste, chaque petite touche de peinture va finir par donner une impression générale. Si vous allez coller votre nez à cette peinture, vous n'y comprenez rien. Si vous êtes trop loin, vous n'y comprenez rien. Il faut vraiment l'interpréter, se laisser baigner, en quelque sorte, par l'atmosphère que le peintre a voulu donner à cette peinture. Eh bien, lorsque vous allez lire le livre de l'Apocalypse, visitez le livre de l'Apocalypse. Visitez-le comme si vous étiez dans un musée, que vous regardiez une peinture. Quand vous regardez une peinture, vous ne commencez pas à partir, en haut à gauche, je vois un bout de ciel, ensuite au milieu, je vois aussi un bout de ciel à la ligne des nuages. Il ne vous est pas comme un livre. Vous vous laissez imprégner de l'ensemble. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va essayer, pendant les soirs qui viennent, de nous imprégner du livre de l'Apocalypse. Et vous allez voir, on va se dégager une beauté, on va se dégager également une sérénité absolument extraordinaire. Pourquoi ? Une révélation. Parce que, à l'époque où Jean a écrit son livre, c'est le temps de la persécution. Alors, il faut savoir qu'à l'époque où Jean a écrit son livre, les chrétiens sont persécutés, ils sont mis à mort, ils sont jetés au lion, ils sont jetés dans l'huile bouillante, ils sont crucifiés. Tout cela, tout simplement, parce qu'ils disent, notre royaume n'est pas de ce monde. Tout simplement, parce que lorsque passe César, ou les emblèmes de César, et qu'on leur dit, à genoux, ils restent de vous, parce qu'ils ne reconnaissent pas César comme un dieu. Et pour cela, ils se retrouvent à terre au lion. Et pour cela, ils perdent leur famille, leur maison est brûlée, etc. Ces hommes passent par des drames absolument extraordinaires. Des milliers et des milliers d'entre eux ont été tués. On dit même que Néron éclairait certaines allées de Rome avec les bûchers qu'il élevait sur lesquels les chrétiens étaient mis à mort. Et pour quelles raisons ces hommes et ces femmes ont subi un sort pareil ? Pour une histoire inventée ? Pour un Christ qui n'est pas mort ? Pour quelqu'un qui s'est fait passer pour le ressusciter ? Vous savez, si j'avais été à leur place, lorsqu'on menace de me battre de verge, et quand on menace de me battre de verge, si vous avez vu le film de Mel Gibson, vous comprenez ce que ça veut dire. Et si j'avais été à la place des apôtres et que j'avais inventé l'histoire de la résurrection de Jésus, je vous garantis que dès que le premier coup de fou est arrivé, je leur ai dit « Stop ! » Excusez-moi, c'est une histoire que j'ai inventée. Je rentre à la maison. Mais les apôtres n'ont pas fait ça. Ils ont accepté d'être battus, d'être mis à mort. Les chrétiens ont accepté de connaître les drames les plus horribles parce qu'ils avaient la certitude qu'ils croyaient en un Christ ressuscité. Seulement, le temps passe. Et le temps passe et les témoins oculaires meurent, s'éteignent les uns après les autres. Probablement, Jean est le dernier qui reste. Alors, vous pouvez se dire avons-nous misé sur le bon chemin ? Est-ce que vraiment Jésus était le Messie ? Alors, l'apôtre Jean va leur ouvrir un spectacle extraordinaire de l'histoire des événements jusqu'au retour de Jésus. Oui, l'apôtre Jean va leur dire lorsqu'il se pose la question de celui-là trompé. L'apôtre Jean va leur dire bon, vous avez mis véritablement votre confiance dans celui qui possède la solution au drame de votre vie et au drame du monde dans lequel vous êtes. Lorsque vous avez choisi de faire de lui le Seigneur de votre vie, vous avez fait le bon choix. Et c'est cela que dit le livre de l'Apocalypse. Et c'est ce que je vous invite à découvrir avec moi lorsque chaque soir nous aborderons un aspect différent du livre de l'Apocalypse. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que dans ton amour et ta grâce tu t'es révélé à nous. tu ne nous as pas laissé dans l'ignorance des événements à venir. Tu ne nous as pas laissé dans le désarroi. Tu nous as donné un certain nombre de jalons qui nous permettent de savoir dans quel sens va l'histoire et qui nous permet aussi d'avoir l'espérance. C'est ce que nous voulons découvrir dans le livre de l'Apocalypse alors que ton bon et Saint-Esprit nous conduisent dans notre étude pour l'Apocalypse. Amen.